Musique Coucou les amis c'est Lazer j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo customisation sur Forza Horizon 5 Aujourd'hui on a affaire au Lamborghini Urus Faut savoir que chez Lamborghini il y aura une toute nouvelle version qui va sortir Un sort de nouveau Urus donc un facelift comme on appelle Je viens de l'acheter il est neuf couleur de peinture jaune avec les tailles noires Marque italienne Lamborghini 2ème SUV de Lamborghini Faut savoir qu'à la base Lamborghini faisait des tracteurs Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le customiser Donc je vais vous montrer avant un petit peu à quoi ça ressemble Voilà un petit peu l'intérieur je vais vous montrer Donc ce qui est bien c'est qu'on peut faire un petit peu comme dans The Crew Donc ça depuis Forza Horizon 4 je crois Donc voilà un petit peu l'intérieur côté passager Avec l'Alcantara qui est super super bien fait Le carbone etc C'est une voiture qui coûte un petit peu rush Donc on va parler de prix après Alors le coffre ça ressemble à ça Donc un coffre avec les mêmes trucs que la RS6 Donc je rappelle au fait Lamborghini ça fait partie du groupe Volkswagen Donc Volkswagen qui a racheté Audi Enfin bref vous m'avez compris Donc il y a un petit peu les mêmes pièces un peu partout sur les voitures Le premier 4x4 Lamborghini c'est le LM02 Qui était très cher à l'époque Il avait été conçu spécialement pour l'armée Donc là voilà un petit peu l'intérieur côté passager ce que ça donne Donc voilà le RU je trouve qu'il a une meilleure gueule Je peux vous régler l'alignement à l'arrière Voilà donc là c'est bon Moi en termes de jante généralement je mets ça Maintenant il faut voir Il faut voir les yes ça plaît Ok on a plusieurs tailles de jante Et si je remets celle d'origine ça fait quoi ? Ok ça fait ça C'est pas mal d'origine on va pas se mentir C'est pas mal mais on va pas garder d'origine Ok pour les jantes c'est tout Donc moi je fais d'abord l'esthétique et après les performances Alors l'échappement Non R6 ça R6 On va garder celui d'origine qui ressemble plus Parce que j'en ai entendu et j'en ai vu des URUS Et croyez moi ça c'est mieux La performance je sais pas Peut-être un petit stage Donc on va Voilà les arbres à cam on va changer Qu'est-ce qu'on va mettre là ? Turbo non Bon est-ce qu'on change les buts turbo ? Non Ouais non là j'aime pas le bruit Il est insupportable les gars Moi je suis atmosphérique de base J'aime pas tout ce qui est tu vois Et là on peut changer soit Le 4 motrices en propulsion Soit on laisse le 4 motrices Pour ce qui est esthétique ça va aller Et là on paie quand même 16 000 euros déjà Allez ça commence à coûter cher Une customisation de la Borghini là Alors dans création et peinture nous y voilà Qu'est-ce qu'on peut faire de bien ? Qu'est-ce qu'on peut ? Est-ce que je peux teinter ? Ah oui en noir c'est vrai que ça donne un côté plutôt énervé Maintenant je sais pas quelle couleur mettre les gars Est-ce qu'un petit bleu comme ça ça lui irait ? Oh ouais un Miami Blue comme il s'appelle Donc de chez Porsche Est-ce qu'on peut créer ce Miami Blue ? Est-ce qu'on peut le recréer les gars ? Le redonner vie ? On va essayer de faire ce qu'on peut Oh là là regardez comment c'est incroyable On laisse comme ça PAM Direct Incroyable Les jantes en noir Ça on pose pas de questions Mais j'ai envie de voir si je peux changer Les reflets Est-ce que ça ferait beau comme ça ? C'est vrai que ça lui donne un cachet sain Tu vois ? C'est pas énervé Maintenant si je laisse comme ça c'est énervé Et nous on veut de l'énervation Du l'énervage quoi Les teintés noirs avec les disques bleus Je trouve que ça lui donne un petit côté sexy Ça c'est beau Les rétro en carbone Ça ne se discute pas les gars Plus il y a de carbone Je trouve pas que mieux c'est Mais je trouve que ça lui donne un côté plus sportif Et bah l'aileron malheureusement non Voilà Donc voilà ça va être chaud Ah le vrai bruit d'ailleurs ça fait plaisir En plus en bleu comme ça je le trouve magnifique Ça c'est une config que je pourrais te faire dans la vraie vie Mais en covering Pas en vrai parce que là ça va être compliqué Donc l'intérieur je vous le remonte Il est magnifique Avec tout le truc l'écran là qui marche Ah ouais magnifique le Urus Moi je kiffe les gars Juste la plaque je sais pas J'ai l'impression qu'elle est un peu décalée Donc je vais la refaire après ça Tout seul mais en tout cas Magnifique Après malheureusement sur Forza Il y a des choses qu'on peut pas faire Donc bon bah écoutez c'est pas grave Mais en tout cas moi je l'aime bien Comment il est Genre j'aurais aimé mettre vraiment Tous les détails en noir Et non pas en alu comme sur le diffuseur arrière là Au niveau des pots d'échappement Et euh Bon voilà Après c'est tout ce que j'ai à lui reprocher Ce petit Urus Il est magnifique On va aller en mode En mode photo quand même Que je vous le montre bien On va trouver un endroit sympa Tu vois par exemple Là là il y a un endroit c'est d'art Bah non c'est un festival Il y a de la musique J'ai pas envie de vous déranger avec ça On va aller autre part Voilà on va se mettre là en pleine nature Il fait beau C'est parfait Alors le Urus qu'est-ce qu'il dit Donc voilà un petit peu comment il est Avec une En plus j'ai mis une peinture un peu Un peu pailletée brillante là Donc voilà un petit peu au niveau des étriers Le frein c'est magnifique Je kiffe Waouh C'est trop beau Voilà à l'avant Donc les freins c'est en carbone céramique Malheureusement On peut pas les changer Vu que c'est ce qui existe Ce qui existe de meilleur en termes de freins Donc voilà les feux Avec le petit truc là Lamborghini Technical LED Donc c'est des italiens en plus Voilà le petit détecteur Ou la caméra à l'avant Je sais pas ce que c'est Voilà il est magnifique J'aime beaucoup Voilà Les jantes là Elles sont vraiment immenses C'est du 22 je crois Ouais C'est du 22 Vite retentée comme ça On voit rien Le toit panoramique Il est beau en plus Ça fait bien Et puis voilà Notre jeune Urus frérot Bref les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager A vous abonner Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz